alors salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons apprendre comment débloquer les téléphones huawei donc si vous avez un téléphone huawei qui est bloqué au niveau du compte google sachez que vous êtes tombé sur une très bonne vidéo qui va vous aider à débloquer votre situation et si vous êtes nouveau dans la chaîne abonnez abonnez vous cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications ok ce téléphone que j'ai en main c'est ils font huawei qui est bloqué au niveau du mot de passe c'est à dire j'ai eu à réinitialiser ça s'était bloqué sur le mot de passe j'ai eu à réinitialiser mais à un niveau on me demande d'entrer le compte google à 53 qui était à l'intérieur mais je ne connais pas l'ancien contre qui était à l'intérieur donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez débloquer de votre côté si vous avez cette difficulté ok vous voyez bien il ya le bouton ignore dans stagion m'oblige à mettre mon compte google à ces niveaux à ces niveaux qu'est ce que vous allez faire nous allons d'abord rentrer comme ceci sachez que dans rassurez vous d'abord que vous êtes connectés sur un réseau wifi donc je dois rentrer comme c'est si vous voyez bien je suis connecté à un réseau wifi dans de votre côté rassurez vous que vous êtes connectés à un réseau wifi à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez juste expliquer sur suivant comme ceci donc vous allez patienter suivez les étapes à la lettre ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord entrer comme ceci ok à ce niveau vous allez glisser comme ceci et cliquez sur accepter au niveau où on vous demande d'accepter vous cliquez sur configurer en tant que nouvel appareil vous cliquez sur ça comme ceci et vous cliquez sur autoriser à ce niveau on vous demande on vous propose d'une option s'inscrit mot de passe oublié vous choisissez mot de passe oublié dont vous allez patienter pas santé aussi de votre côté à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez voir eu à un niveau où on vous demande demande de changement dans le compte vous cliquez sur ça comme ceci donc vous faites vous suivez les mêmes chemins que moi et à ce niveau vous allez cliquer sur déclaration s'identifiant huawei et la vie privée vous allez cliquer sur ça comme ceci tout est nouveau dans la chaîne abonnez vous ne rater dans les prochaines publications ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenir sur le texte ici comme ceci et cliquez sur partager quand vous cliquez sur partager vous maintenez l'application j'aimerais vous allez maintenir comme ceci comme ceci ok dès que cette page s'affiche qu'est ce que vous allez faire vous allez partir sur notification comme ceci ok à ce niveau vous allez partir sur plus de paramètres ok vous allez maintenant pas tissu paramètres généraux n'est ce pas et vous allez pas tissu à ce niveau bien que vous allez faire vous allez cliquer sur les trois petits points ici comme ceci et vous allez pas tissu gérer les comptes et vous allez choisir compte comme ceci ok à ce niveau vous allez partir dans un système donc vous cliquez sur ce système comme ceci ok maintenant vous partez dans à propos du téléphone d'un propos du téléphone vous allez voir les différents regardés vous allez voir le modèle du téléphone le mot de bruit en fait vous allez voir toutes les informations du téléphone que ce soit la ram et plus autres informations mais ce qui nous intéresse nous allons rentrer comme ceci vous allez rentrer ici comme ceci vous allez cliquer sur réinitialisation comme ceci ok vous allez cliquer ici sur restaurer les valeurs d'usines comme ceci comme ceci et vous cliquez sur restaurer les valeurs d'usines comme ceci et vous cliquez sur restaurer les valeurs d'usines ok comme ceci ok on vous demande effacer les données on dit effacer les données systèmes et applications installées cette action est irreversible vous cliquez sur restaurer les valeurs d'usines comme ceci mais sachez que ça va effacer toutes les données qui sont à l'intérieur de votre téléphone donc de votre côté vous vous allez aussi patienter comme moi parce que ça va un peu prendre du temps pour redémarrer donc oui c'est bel et bien téléphone waouh et même déjà à propos de votre téléphone vous allez voir toutes les informations de votre téléphone et si vous êtes encore nouveau dans la chaîne abonnez vous activer la cloche de notification pour être au courant de nouvelles publications vous voyez pour démarrer ça va un peu prendre du temps nous sommes déjà à 11% nous sommes à 11% dont vous allez un peu patienter de votre côté ok vous allez patienter bientôt ça démarre donc c'est en train de vouloir démarrer donc ça est facile toutes les données qui étaient à l'intérieur de mon téléphone et on a bien précisé que cette action est irreversible donc si vous avez vos photos des dents vos vidéos sachez que ça a été tout supprimé donc vous allez utiliser le téléphone à son état neuf vous allez un peu patienter ce téléphone va démarrer et on va juste configurer pour avoir accès à nos applications donc déjà à ce niveau vous pouvez déjà configurer votre téléphone normalement pour avoir accès aux différentes applications facilement facilement donc de votre côté vous allez bien patienter parce que nous venons de réinitialiser le téléphone donc de votre côté vous allez bien patienter parce que nous venons de réinitialiser le téléphone et ça va revenir à son état neuf donc vous allez aussi bien patienter ok déjà à ce niveau qu'est ce que vous allez faire je pense que vous allez juste choisi votre pays donc ici la choisissez votre pays choisi d'abord ma langue choisi le français vu que je vais parler en français choisi mon pays par exemple france ok vous cliquez juste dessus suivant les questions on dirait c'est une carte et si vous cliquez sur ignorer ou des questions c'est comme ceci et vous que je suis accepté bon les amis c'était tout pour cette vidéo vous allez juste continuer le paramétrage de votre téléphone et avoir accès à vos applications je pense que c'était bon pour cette vidéo ciao et rendez vous dans une autre prochaine vidéo